N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long des siècles peut mourir même la mort. C'est l'indice permettant de reconnaître entre tous l'écrivain évoqué dans ce programme. Ça faisait quand même plusieurs mois que je ne vous avais pas raconté une histoire de Lovecraft, 1890-1937. Je vais m'abstenir de vous rabâcher sa biographie. En revanche, en outre, d'autre part, de surcroît, cependant, je vais vous lire un extrait de la présentation que fait Francis Lacassin, journaliste et écrivain français sur l'auteur. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Voilà bien un paradoxe, et non des moindres, de l'Amérique, où la renommée la plus légère devient tonitruante et universelle quand résonnent les trompettes des médias. Ce même pays a ignoré de son vivant, et à un moment où elle n'en possédait pourtant pas beaucoup, un de ses plus grands écrivains. Au nom d'une morale fanatique et rétrograde, elle a calomnié sa vie et chicané sa gloire posthume, jusqu'au moment où l'intelligence européenne, entraînée par Charles Baudelaire, ayant consacré Edgar Poe comme un écrivain mondial, son pays d'origine s'est résigné à le reconnaître pour tel. La même ignorance superbe dont a été victime Edgar Poe frappera, un siècle plus tard, le seul écrivain américain digne de lui être comparé dans le domaine du fantastique, Howard Phillips Lovecraft, le solitaire de Providence. Le mage, diront certains, qui a rénové la littérature de l'étrange et les structures de la peur en créant le conte matérialiste d'épouvante et le fantastique cosmique, a été victime d'un aveuglement pire que celui dont a souffert Edgar Poe. Contrairement à l'auteur du Corbeau, l'inventeur du mythe de Cthulhu n'a jamais eu la moindre de ses œuvres dédiées en librairie ou commercialisées par un professionnel de l'édition. Il a été privé du plaisir d'apercevoir ses livres dans une vitrine. Il ne les a jamais vus ni cités dans les revues littéraires remplis de commentaires sur les auteurs bien moins importants que lui et dont personne, jusqu'à la fin des temps, n'ouvrira jamais plus le livre. L'oubli les a scellés comme des sarcophages. Durant sa brève carrière publique, de 1923 à 1937, le génie de Lovecraft n'a été apprécié que par les lecteurs des revues à quatre sous aux couvertures bariolées. Je vous raconte aujourd'hui deux courtes nouvelles de l'auteur. Successivement, Je suis d'ailleurs et La tourbière hantée écrite en 1921 et publiée en 1926. Cette nuit-là, le baron rêva plus d'un malheur. Et tous ses hôtes guerriers, Parmi les ombres et les formes, Deux sorcières, Deux démons Et gros verres de cercueil, Furent hantés de longs cauchemars. Kitz Malheureux, Celui auquel les souvenirs d'enfance N'apportent que crainte et tristesse. Misérable, Celui dont la mémoire Est peuplée d'heures passées Dans de vastes pièces solitaires et lugubres, Où tentures brunâtres, Et aux alignements obsédants De livres antiques, Et de longues vielles angoissées, Dans des bois crépusculaires, Composés d'arbres absurdes et gigantesques, Chargés de lianes, Qui, en silence, Poussent toujours plus haut Leurs bras sinueux. Tel est le lot Que les dieux m'ont accordé, À moi, L'étonné, Le banni, Le déçu, Le brisé, Et pourtant, Je me sens étrangement satisfait, Et m'accroche farouchement À ces souvenirs flétris, Lorsque mon esprit, Pour un moment, Menace d'aller au-delà, Chercher ce qui est autre. Point ne sais où je suis né, Mais le château était infiniment vieux, Et infiniment affreux, Plein de passages obscurs, Et de hautes voûtes, Tout l'œil, Lorsqu'il se hasardait vers elle, Ne décelait que nuit et toile d'araignée. Les pierres, Dans les couloirs gauchis, Semblaient toujours atrocement humides, Et il régnait partout Une odeur maudite, Odeur de charnier, Toujours renouvelé, Par des générations qui meurent. Il n'y faisait jamais jour. Il m'arrivait parfois D'allumer des chandelles, Et de chercher longtemps, Dans leurs flammes fixes et immobiles, Un soulagement, Ou un secours. Dehors non plus, Il n'y avait pas de soleil, Car ces arbres, Haïssables, S'élevaient bien au-dessus De la plus haute Et de la plus inaccessible Des tours. Il y avait pourtant Une tour noire, Qui montait au-dessus des arbres Dans le ciel inconnu De l'au-delà de la nuit, Mais elle était à moitié en ruine, Et l'on ne pouvait y monter Qu'au prix d'une escalade Presque impossible, Le long de sa vieille Muraëlys. J'ai dû vivre des années Dans cet endroit, Mais je ne peux mesurer le temps. Des êtres ont dû veiller sur moi Et prévoir mes besoins. Pourtant, Je ne peux me souvenir D'aucune personne À l'exception de moi-même, De rien de vivant En dehors de mes compagnons silencieux, Les rats, Les chauves-sourises Et les araignées. Je pense que la personne Quelle qu'elle fût Qui veilla sur mes premières années Devait être d'un âge Incroyablement avancé, Car ma première conception D'être animée Ressemble à une caricature De moi-même, Déformée, Réduite Et pourrissante Comme le château même. Pour moi, Il n'y avait rien d'horrible Dans les os et les squelettes Qui jouchaient certaines Des cryptes de pierre, Profondément enfouies Sous les fondations. C'est incroyable, Mais j'associais ces choses À la vie quotidienne Et les prenais Pour plus naturelles Que les images colorées D'êtres vivants Que je rencontrais Dans nombre de mes livres Moisés. C'est dans ces ouvrages Que j'ai appris Tout ce que je sais. Je n'ai pas eu De précepteur Pour me guider, Pour me conduire, Et je n'ai pas souvenir D'une voix humaine Au cours de toutes ces années, Pas même de la mienne, Car si j'ai lu des livres Qui parlaient du langage, Je n'ai jamais essayé De parler à voix haute. Mon aspect physique, Je n'y pensais jamais non plus, Car il n'y avait pas De miroir dans ce château, Et je me considérais moi-même Automatiquement Semblable à ces êtres jeunes Que je voyais dessinés Et peints dans les livres, Et je me croyais jeune Parce que j'avais peu de souvenirs. Dehors, Par-delà les douves putrides, Sous les arbres sombres et muets, Souvent je m'allongeais Et restais à rêver Pendant des heures À ce que j'avais lu Dans les livres, Et, plein de nostalgie, J'imaginais mêlée À quelques foules joyeuses Et gaites Dans le monde ensoleillé Qui débutait au-delà De l'interminable forêt. Une fois, J'essayais de fuir Cette forêt, Mais plus je m'éloignais Du château, Plus l'ombre moite S'alourdissait Et plus l'air Se chargeait D'une terreur envlepante. Affolé, Je retournais sur mes pas, Éperdu de panique À l'idée Que je ne pourrais Retrouver mon chemin Dans ce labyrinthe De silence obscur. Ainsi, Tout au long D'interminables crépuscules, Je rêvais Et j'attendais. J'attendais Je ne sais quoi. Mais dans ma solitude noire, Mon désir de clarté Devint si fort et si poignant Que je n'étais plus capable De me détendre, De me reposer, Et que je tournais toujours Mes regards Et tendais toujours Mes mains avides Vers cette tour En ruine, Sombre et solitaire, Qui montait Au-dessus de la forêt Jusqu'au ciel inconnu De l'au-delà. Finalement, Je me résolus À faire l'escalade De cette tour, D'eusser j'y périr, Car mieux valait Voir le ciel Quitte à en mourir Que vivre Sans jamais connaître Le jour. Dans le crépuscule Mointe, Je montais donc Les degrés de pierre Usés par les siècles Jusqu'au dernier, Et, Ensuite, Entamais la dangereuse Ascension En m'aidant De saillies précaires Aux jointures Des pierres. Épouvantable, Affreuse Et lisse, Ce puits De pierres Mortes, Un puits D'encre, Fissuré, Désert, Sinistre Avec des chauves-souris Étonnés Dont j'éveillais Les ailes Silencieuses. Mais plus affreuse Et plus angoissante Encore La lenteur De ma progression, Car J'avais beau monter Et monter Au-dessus De moi, L'obscurité Ne s'éclaircissait Point. Une nouvelle Terreur Grandit en moi, Celle Que je suscite La pourriture Maudite Et vénérable. Des frissons M'ébranlaient, Et je me demandais Pourquoi je n'atteignais Pas la lumière. J'aurais baissé Les yeux Si je l'avais osé. J'imaginais Un moment Que la nuit Devait être Tombée D'un coup Sur moi. En vain, De la main, Je tâtonnais Pour essayer De rencontrer L'embrasure De la fenêtre Par laquelle Je pourrais Me pencher Et savoir A quelle hauteur J'étais déjà Parvenu. Mais, Tout à coup, Après plusieurs Éternités Passées à me Traîner, Collée à la paroi De ce précipice Concave Et affolant, Ma tête Heurta Quelque chose De dur Et je compris Que je venais D'atteindre Le toit Ou tout au moins Quelques paliers. Toujours Dans le noir, Je levais Une main Et tâtais L'obstacle. Je m'aperçus Qu'il était De pierre Et immeuable. C'est alors Que j'entrepris Cette aventure Odieuse. Faire le tour Du donjon, M'accrochant Aux faibles prises Que me ferait La muraille Grasse. Finalement, Ma main, À force De quête, Sentit En un endroit L'obstacle Remué. Je me hissais, Poussant De la tête La dalle Ou la porte, Car je me retenais Des deux mains Dans cet effort Délirant. Aucune lumière Ne se coula Par la fente Et Mes mains, Une fois glissées De l'autre côté De la surface, Je compris Que mon ascension Était Cette fois Terminée. Car Cette dalle Servait De trappe Permettant D'accéder À une aire De surface Plus grande Que celle De la tour En bas. C'était Certainement Le plancher D'une vaste Chambre De guet. Je m'introduisis Lentement Par l'ouverture Et voulus Essayer D'empêcher La lourde dalle De retomber En place, Mais J'échouais En me laissant Tomber Sur la pierre Lisse J'avais À l'oreille L'écho Sonore De sa retombée J'espérais Que le moment Venu Je pourrais De nouveau La forcer. M'imaginant Alors À une hauteur Prodigieuse Bien au-dessus Des plus hautes Branches De la forêt Maudite Je me redressai Lourdement Et fouillai La nuit De mes mains À la recherche De fenêtres Afin de pouvoir Pour la première fois Poser les yeux Sur le ciel La lune Et les étoiles Dont m'avaient Parlé Mes livres Mais Sur tous Ces points Je fus déçu Car Tout ce que Je rencontrais Ce furent D'interminables Alignements De profondes Étagères De marbre Chargées De longues Et inquiétantes Boîtes Que je touchais En frisonnant Et je réfléchissais Et je me demandais De plus en plus Quelles étaient Donc Ces innombrables Secrets Qu'enfermés Depuis Des temps Et des temps Cette pièce Retranchait Du château Par surprise Mes mains Sentirent L'embrasure D'une porte Fermée Par un ventail De pierre Sculptée De ciselures Étranges Je voulais L'ouvrir Elle était Bien close Dans un Ultime Sursaut De volonté Je m'acharnais Et sentis Finalement Le battement Venir À moi Et c'est Alors Que me vint La plus pure Extase Que j'ai Jamais connue Brillant Je me précipitai En haut De ces marches De l'autre côté De la porte À ce moment précis La lune La lune fut voilée D'un nuage Je trébuchais Et cherchais De nouveau Lentement Mon chemin Dans la nuit Il faisait Encore Très sombre Lorsque je Parvins À la grille Que je Palpais Avec soin Elle n'était Pas fermée À clé Mais Je ne l'ouvris Pas Par crainte De tomber Du haut De l'altitude Inimaginable À laquelle Je devais Me trouver La lune Sortie Le plus Démoniaque De tous Les chocs Vient De l'inattendu Le plus Insondable Ou de l'impensable Le plus Fou Rien Que j'eusse Jamais connu Ne pouvait Se comparer À la terreur Qui m'emplit Au brusque spectacle Que j'eus Devant les yeux Et au sentiment Des mystères Qui l'impliquaient Le spectacle En lui-même Était aussi Simple Que paralysant Et ce n'était Rien d'autre Que ceci Au lieu D'un panorama Vertigineux De sommets D'arbres S'étendait Au pied D'une hauteur Sublime Ce que j'avais Devant moi À mon niveau De l'autre côté De l'autre côté De la grille Ce n'était Rien d'autre Que le sol La terre ferme Peuplée En cet endroit De dalles De marbre Et de colonnes À l'ombre D'une vieille église De pierre Dont la flèche Ne réussit pas De l'endroit De la route visible Mais parfois La quittant aussi Bizarrement Pour traverser Des prés Ou des ruines Sporadiques Signifiait La présence Oubliée D'un chemin D'autrefois À un certain moment Il m'en souvient Je traversais À la nage Un fleuve rapide À l'endroit Où d'antiques piles De maçonnerie Moussue Et ruinée Demeuraient Les seuls vestiges En cet endroit D'un pont Depuis longtemps Disparu Deux heures Au moins S'écoulèrent Avant que j'eusse Atteint Ce qui devait Être mon but Un château Vénérable Couvert de lierre Au sein D'un parc Cerné D'un bois Épais Atrocement Familiers Et pourtant Emprunt Pour moi D'une incompréhensible Étrangeté Les douves Étaient pleines Et plusieurs Détours Trop connus Étaient démolis Tandis Qu'on avait Édifié De nouveaux Bâtiments De nouvelles Ailes Pour confondre Le spectateur Mais ce que Je vise Avec le plus Grand intérêt Et la plus Grande joie Ce furent Les fenêtres Ouvertes Merveilleusement Scintillantes De lumière Et d'où Me parvenaient Les sons D'une fête Joyeuse M'avançant Vers une porte Fenêtre Je regardais À l'intérieur J'aperçus Une compagnie Aux atours curieux En train De s'amuser De rire Et de s'ébattre Brouillamment Sans doute Et se faisant Passaient Au même Moment De l'espoir Le plus Heureux Aux convulsions Du désespoir Le plus Noir À la prise De conscience La plus Poignante Le cauchemar S'empara Immédiatement De moi Dès que J'entrais J'assistais À l'une Des manifestations Les plus Térifiantes Qu'il m'ait Jamais été Donné De voir À peine Avais-je Passé Le seuil Que s'abattit Sur toute L'assemblée Une terreur Brutale Que n'accompagna Pas le moindre Signe avant-coureur Mais d'une Intensité Impensable Déformant Chaque tête Tirant De chaque Gorge Ou presque Les hurlements Les plus Horribles Tout le monde S'enfuit Aussitôt Et dans Les crises Et la panique Plusieurs Personnes Tombées En convulsion Furent Emportées Loin De là Par Leurs Compagnons Affolés J'en Vis même Plusieurs Se cacher Les yeux De leurs mains Et courir De la sorte Aveugles Et inconscients Se cognant Au mur Au meuble Avant De disparaître Par l'une Des nombreuses Portes De la salle Ces cris Me glacèrent Et je restais Un moment Comme paralysé Dans la clarté Éblouissante De cet endroit Seul Incrédule Gardant à l'oreille L'écho lointain De l'envol Des convives Terrifiés Et je tremblais À la pensée De ce qui devait Rôder à côté De moi Invisible Au premier coup Au premier coup D'œil rapide Que je jetais La pièce Me parut Déserte Mais En m'approchant De l'une Des alcôves J'eus l'impression D'y deviner Une sorte De présence L'ombre D'un mouvement Derrière Le cadré Doré D'une porte Ouverte Qui menait À une autre Pièce Assez Semblable À celle Dans laquelle Je me trouvais M'approchant De cette Arche Je perçus Plus nettement Cette présence Et finalement Tandis que Je poussais Mon premier Et dernier Cri Une Ululation Spectrale Qui me crispa Presque autant Que la chose Horrible Qui me la fit Pousser J'aperçus En pied Effrayant Vivant L'inconcevable L'indescriptible L'innommable Monstruosité Qui Par sa Simple apparition Avait pu Transformer Une compagnie Heureuse En une troupe Craintive Et terrorisée Je ne peux Même pas Donner L'ombre D'une idée De ce À quoi Ressemblait Cette chose Car Elle était Une combinaison Horrible De tout Ce qui Est Douteux Inquiétant Importin Anormal Et détestable Sur cette terre C'était Le reflet Vampirique De la Pourriture Des temps Disparus Et de la Désolation Le Fantasme Putri Des grades D'égoutture D'une révélation Pernicieuse Dont la terre Pitoyable Aurait dû Pour toujours Masquer L'apparence Nue Dieu Sait Que cette Chose N'était Pas De ce Monde Ou N'était Plus De ce Monde Et pourtant Au sein De mon Effroi Je Pus Reconnaître Dans sa Matière Rongée Renier Ou Transparassait Des eaux Comme Un Grotesque Éricanant Travesti De la Forme Humaine Il y Avait Dans cet Appareil Pourrissant Et décomposé Une Sorte De Qualité Innommable Qui Me Glaça Encore Plus J'étais Presque Figé Mais Non Incapable D'effectuer Un Effort Pour M'enfuir Je Titubais En Arrière Sans Pour Autant Parvenir A Rompre Le Charme Sous Lequel Me Tenait Ce Monstre Sans Voix Et Sans Nom Mes Jeux Ensorcelés Par Ces Orbites Vitreuses Qui Se Vrillaient Ignominieusement Dans Les Miennes Mes Jeux Se Refusaient A Se Fermer Certes Et J'en Remercie Le Ciel La Vision Qu'il Me Transmettait Était Voilée Et Le Moment Du Premier Choc Passé Je Ne Distinguais Qu' Indistinctement Cet Objet Terrible J' Essayais De Conjurer Cette Vision En Portant Ma Main Devant Mon Visage Mais Mes Nères Et Dans Un Tel État Que Mon Bras Ne Répondit Qu' Imparfaitement À Ma Volonté Cette Tentative Me Fit À Moitié Perdre L' Équilibre Et Je Basculais En Avant Et Trébucher De Plusieurs Pas Pour Éviter De Tomber Je Me Rendis Soudainement Compte Dans Un Moment D'agonie Que La Répugnante Charogne Était À Quelques Pouces De Moi Il Me Semblait En Entendre La Sifflante Et Caverneuse Respiration Presque Fou J'eus Encore La Force De Tendre Le Bras Pour Écarter La Fétide Apparition Si Proche De Moi Quand Dans Une Seconde Où Les Cauchemars Du Cosmos Rejoignirent Les Accidents Présents Mes Doigts Entrèrent En Contact Avec La Patte Pourrissante Et Ouverte Du Monstre Sous Cet Encadrement D'or Non Ce ne Fût Pas Moi Qui Hurlait Tous Les Vampires Sataniques Qui Chevauchent Les Vents Nocturnes Hurlèrent Pour Moi En Même Tant Que Dans L'espace De Cette Même Seconde S'effondrait D'un Seul Coup Sur Mon Esprit La Cataracte L'avalanche Allilante Des Souvenirs Et Que Se Rouvrait A M'en Déchirer L'âme Ma Mémoire En Cette Seconde Je Compris Tout Ce Qui Avait Été Je Me Souvins De Ce Qui Avait Précédé Le Château Effrayant Avec Ces Arbres Et Je Reconnus L'altier Édifice Dans Lequel Je Me Trouvais Et Je Reconnus Et Rien Ne Fut Plus Terrible L'abominable Malédiction Qui Ricanait Devant Moi En Même Tant Que Je Rompais Le Contact De Mes Doigts Souillés Avec Les Siens Mais Le Cosmos Recèle Aussi Bien Le Baume Que L'amertume Et Ce Boom Elle Népentesse Dans L'horreur Suprême De Cette Seconde J'oubliai Ce Qui M'avait Horrifié Et L'explosion De Cette Mémoire Nocturne S'évanouit Dans Un Chaos D' Maudit Maudit Je Courus Rapide Autant Que Silencieux Vers La Lumière De La Lune Je Retrouvai Le Cimetière Peuplé De Marbre Descendis Les Degrés Mais La Dalle De Pierres Était Impossible À Ouvrir Et Je Ne Le Regrettais Pas Car J'avais Haï Cet Antique Château Et Ces Arbres Impossibles Maintenant Je Chevauche Les Vents De La Nuit Avec Les Vampires Moqueurs Et Amicaux Et Joue Le Jour Parmi Les Catacombes De Nefrenka Dans La Vallée Secrète Et Close De Hadot Près D' Nile Je sais Que La Lumière Ne M'est Pas Destinée Sauf Celle De La Lune Sur Les Roches Tombales De Neb Et Qu'aucune Guetté Ne Me Reviens Sinon Les Fêtes Sans Nom De Nicocris Sous La Grande Pyramide Et Pourtant Dans Ma Nouvelle Condition Dans Ma Nouvelle Liberté J'accueille Presque Avec Sourire L'amertume D' Être Autre Car Quoique Le Nepentès Aie Mis La Main Sur Moi Je Sais Pour Toujours Que Je Suis D' Ailleurs Un Étranger En Ce Monde Un Étranger Parmi Ceux Qui Sont Encore Des Hommes Et Cela Je Le Sais Du Moment Où J'ai Tendu La Main Vers Cette Abomination Dressée Dans Le Grand Cadre Doré Depuis Que J'ai Porté Mes Doigts Vers Elle Et Que J'ai Touché Une Surface Froide Et Immuable De Verlis Je suis D'ailleurs Une Nouvelle Écrite En 1921 Par Lovecraft Et Publiée En 1926 Voici La Seconde Nouvelle De L'Écrivain La Tourbière Hantée Dennis Berry est parti Pour quel effroyable et lointain royaume je l'ignore J'étais là pendant la dernière nuit qu'il est passé parmi les hommes et je l'ai entendu hurler au moment où la chose est venue le prendre Mais en dépit de recherches longues et minutieuses personne dans le comté de Mythe ni les habitants ni la police n'a jamais pu retrouver sa trace ni celle des autres Et maintenant je frémis de terreur en entendant coasser les grenouilles dans les marais ou en me trouvant au clair de lune dans un endroit isolé C'est en Amérique où il avait fait fortune que je m'étais lié Miss Berry et je le félicitai vivement lorsqu'il racheta le vieux château de Kildury endormi près de la tourbière Jadis au temps où ils étaient les maîtres de Kildury ses ancêtres avaient habité le château bâti par eux mais il y avait bien longtemps de cela et la vaste demeure vide depuis des générations tombait lentement en ruine Berry m'écrivit souvent après son retour en Irlande sous sa direction disait-il les tours se remettaient debout une à une et le château de pierre grise retrouvait son antique splendeur le lierre grimpait comme autrefois le long des murs restaurés et les paysans le bénissaient pour avoir avec son or gagné au-delà des mers ramené le bon vieux temps mais un jour les ennuis vinrent et au lieu de le bénir les paysans s'enfuirent comme pour échapper à une malédiction c'est à ce moment qu'il m'écrivit pour me prier d'aller le voir il était bien seul dans le château personne à qui parler à part les nouveaux domestiques et les ouvriers qu'il avait fait venir du nord à l'origine de tous ces ennuis me confia Barry dès le premier soir il y avait la tourbière c'était l'été j'étais arrivé à Kildery par un magnifique coucher de soleil l'or du ciel éclairait le vert des collines et des futais et le bleu de la tourbière sur laquelle là-bas scintillaient au milieu d'une petite île une étrange ruine dorée semblable à un spectre les paysans de Barry m'avaient prévenu ils prétendaient que Kildery était hanté et je frissonnais involontairement en voyant s'embraser les hautes tours du château la voiture de Barry m'attendait à la gare de Barry Kildery est loin de la ligne du chemin du chemin de fer et les villageois sans s'occuper de la voiture ni du chauffeur un homme du nord étaient venus me parler à voix basse dès qu'ils avaient appris que j'allais à Kildery et le soir Barry entreprit de m'expliquer de m'expliquer tout cela les paysans avaient quitté Kildery parce que Barry était sur le point d'assécher la tourbière certes il aimait profondément l'Irlande mais l'Amérique ne l'en avait pas moins manqué il détestait voir perdre ce magnifique espace d'où l'on pourrait tirer non seulement de la tourbe mais encore de nouvelles terres et les légendes et les superstitions de Barry ne le touchaient pas lorsque les paysans refusèrent de l'aider puis devant sa détermination s'en allèrent à Balejo avec armes et bagages il ne fit qu'en rire et les remplaça par des ouvriers venus du nord quand ses domestiques le quittèrent à leur tour il les remplaça de même mais la vie était bien triste avec tous ces gens qui lui étaient étrangers c'est pourquoi il m'avait demandé de venir en apprenant pourquoi les gens de pays s'étaient enfuis je me mis à rire moi aussi car leur crainte était du genre le plus vague le plus étrange et le plus absurde qui soit elles avaient trait à une légende d'après laquelle un esprit funeste protecteur de la tourbière séjournait dans l'étrange ruine que j'avais aperçue sur l'îlot au coucher du soleil on racontait que des lumières s'y dansaient par des nuits sans lune et qu'un vent froid y soufflait alors que la nuit était chaude il était également question d'une ville de pierres imaginaire ensevelie sous la surface marécageuse et d'esprit planant et d'esprit planant au-dessus de l'eau parmi ces légendes il y en avait une qui revenait souvent et qui faisait l'unanimité absolue d'après elle l'homme qui oserait toucher à l'immense marée rougeâtre où l'asséché serait maudit il y avait des secrets disaient les paysans qu'il ne fallait pas dévoiler des secrets cachés depuis que la peste avait frappé les enfants de Patalon aux jours fabuleux que l'histoire ignore il est dit dans le livre des envahisseurs que ces fils des grecs avaient tous été ensevelis à Talact mais les vieillards de Kildery prétendaient qu'une ville avait été épargnée grâce à la déesse de la lune sa protectrice c'est pourquoi seules les collines boisées la recouvraient quand les hommes de Némède étaient venus de Sidi dans leurs trente vaisseaux tels étaient les racontards qui avaient poussé les villageois à quitter Kildery et je ne m'étonnais guère que Barry eût refusé de les écouter cependant il s'intéressait beaucoup à l'archéologie et se proposait d'examiner soigneusement la tourbière une fois asséchée il avait souvent visité la ruine blanche de l'îlot elle était visiblement très ancienne et ressemblait fort peu à ce qu'on trouve généralement en Irlande mais elle était trop délabrée pour révéler l'époque de sa splendeur les travaux d'assèchement allaient bientôt commencer les ouvriers venus du nord allaient dépouiller la tourbière interdite de sa mousse verte et de sa brouillère au chartre on ne verrait plus les minuscules ruisseaux pavés de coquillages ni les calmes étangs bleus bordés de roseaux le voyage avait été fatigant et lorsque Barry qui avait parlé une partie de la nuit eut achevé son récit je tombai de sommeil un domestique me conduisit à ma chambre située dans une tourelle éloignée surplombant le village la tourbière et la plaine voisine de mes fenêtres je voyais éclairer par la lune les maisons silencieuses qui depuis que les paysans s'étaient enfuis abritaient les hommes du nord je voyais également l'église paroissiale avec sa flèche ancienne et là-bas de l'autre côté de la tourbière la ruine sur son îlot blanche et brillante comme un spectre au moment de m'endormir je crus entendre au loin de faibles sons primitifs et vaguement musicaux qui par l'état d'agitation où ils me mirent influencèrent mes rêves mais le lendemain à mon réveil je fus convaincu que je m'étais trompé car les visions que j'avais eues étaient bien plus extraordinaires que les sons d'un pipeau dans la nuit fasciné par les légendes que Barry m'avait rapporté j'avais erré en songe dans une ville imposante située dans une vallée fertile où tout rues et statues de marbre villas et temples sculptures et inscriptions attestait la gloire de la Grèce quand je racontais mon rêve à Barry nous en rirent tous deux mais c'est moi qui riais le plus fort lui-même était préoccupé en effet les ouvriers qui allaient fait venir du nord s'étaient pour la deuxième fois réveillés fort tard lentement et avec difficulté se conduisant comme s'ils n'avaient pris aucun repos or l'on savait qu'ils étaient tous couchés de bonne heure la veille au soir le matin et l'après-midi je me promenais seul dans le village ensoleillé parlant de temps en temps aux ouvriers inoccupés pendant que Barry s'afferrait au dernier préparatif ces hommes n'étaient guère heureux et presque tous avaient l'air tourmentés par un rêve dont le souvenir leur échappait je leur racontai le mien ils s'y intéressèrent seulement quand je fis allusion aux airs mystérieux que j'avais cru entendre ils me lancèrent alors un curieux regard et me dirent qu'eux aussi se souvenaient vaguement d'une musique étrange le soir au cours du dîner Barry m'annonça que les travaux d'assèchement commenceraient le lendemain j'en fus heureux car tout en regrettant de voir disparaître la mousse et la bruyère les ruisseaux et les étangs je désirais de plus en plus vivement découvrir les antiques secrets enfouis sous la tourbe cette nuit là mes rêves de pipose et de péristyle connurent une fin brutale et inquiétante je vis la cité de la vallée frappée par la peste puis les collines boisées s'écroulèrent et ensevelirent les cadavres dans les rues seul échappa à la destruction le temple d'artémis au sommet de la colline où gisait la vieille Cléice prêtresse de la lune une couronne d'ivoire sur sa chevelure d'argent j'ai dit que je m'éveillais brusquement en proie à la terreur pendant quelques instants je ne sais si je dormais ou si je veillais car mes oreilles résonnaient encore du son des pipeaux mais voyant se dessiner sur le sol sous les rayons glacés de la lune les contours d'une fenêtre gothique j'estimais que je devais être éveillé dans ma chambre de Kilderry puis une horloge éloignée sonna deux heures et je n'eus plus aucun doute le son lointain des pipeaux continuait à me parvenir jouant des airs sauvages et mystérieux évocateurs de danse de faune sur le lointain ménal énervé incapable de dormir je me levais d'un bond et me mis à arpenter la pièce c'est par hasard que j'allais à la fenêtre du nord d'où je voyais le village endormi et la plaine au bord de la tourbière je n'avais nulle envie de porter plus loin mes regards car je désirais surtout retrouver le sommeil mais le son des pipeaux ne cessait de me tourmenter et il me fallait faire ou voir quelque chose comment aurais-je pu soupçonner ce dont j'allais être témoin dans l'immense plaine baignée par le clair de lune je contemplais un spectacle que nul mortel l'ayant vu ne pourrait oublier au son des flûtes de roseaux dont l'écho me parvenait à travers la plaine un groupe de silhouettes fantastiques tournoyait follement perdu dans une danse effrénée je pensais aux habitants de la Sicile antique qui dansaient près du cyané sous la lune de juin en l'honneur de Déméter la vaste plaine le clair de lune argenté les ombres dansantes et par-dessus tout le son aigu et monotone des pipeaux produisaient sur moi un effet presque paralysant malgré mon effroi je remarquais cependant que la moitié de ces danseurs infatigables mécaniques qu'eût-on dit étaient les ouvriers que j'avais cru endormis tandis que l'autre moitié se composait d'étranges créatures aériennes vêtues de blanc d'une nature indécise mais qui devaient être de pâles et pensives naïades venues des sources hantées de la tourbière je ne sais combien de temps je demeurai à contempler ce spectacle du haut de ma fenêtre dans la tourelle isolée avant de sombrer dans un sommeil sans rêve dont me tira le soleil matinal ma première pensée à mon réveil fut de faire part de mes craintes et de mes observations à Dennisbury mais à la vue des rayons de soleil qui traversaient la fenêtre de l'Est je fus convaincu de l'irréalité de ce que j'avais vu je suis parfois sujet à d'étranges visions mais je n'ai jamais la faiblesse d'y croire en cette occasion je me contentais de questionner les ouvriers qui réveillés très tard ne conservaient aucun souvenir de la nuit précédente à part celui très vague de la musique cette histoire de pipeau fantôme me tourmentait beaucoup et je me demandais si les grillons d'automne n'étaient pas venus en avance pour troubler la nuit et hanter les rêves des hommes un peu plus tard en voyant quand Barry examinait ses plans dans la bibliothèque les travaux devaient commencer le lendemain j'éprouvais pour la première fois un soupçon de cette peur qui avait chassé les paysans pour une raison pour une raison inconnue je tremblais à l'idée de voir détruite l'antique tourbière et les secrets qu'elle recelait et j'imaginais de terribles spectacles ensevelis dans ses profondeurs il me paraissait insensé de vouloir faire la lumière sur de tels secrets je fus pris d'un brusque désir de trouver un motif pour quitter le château et le village j'allais jusqu'à entretenir Barry de ses questions sans en avoir l'air mais il éclata de rire et je n'osais continuer aussi gardai-je le silence lorsque le soleil couchant inonda de sa lumière les collines lointaines pendant que Caldery se transformait en un brasier rouge et doré qui semblait de fâcheux présages les événements de la nuit furent-ils réels ou imaginaires je ne le saurais jamais avec certitude ils dépassent incontestablement tout ce qu'on peut imaginer sur terre ou dans l'univers mais comment expliquer normalement ces disparitions que personne n'ignore plus maintenant je me retirai de bonheur vaguement alarmé incapable pendant un long moment de trouver le sommeil dans le mystérieux silence de la tour il faisait très sombre car la lune était à son décours et ne devait pas se lever avant le petit matin étendu sur mon lit je pensais à Denise Berry et à son sort qui attendait la tourbière une fois le jour venu j'eus tout à coup une envie folle de me sauver dans la nuit de prendre la voiture de Berry et de m'enfuir à Ballyhall loin des terres menacées mais je m'endormis avant de mettre mon projet à exécution et revise en rêve la ville de la vallée froide et morte sous un linceul d'ombre hideuse ce fut sans doute le son aigu des pipeaux qui m'éveilla mais je ne m'en rendis pas compte tout de suite quand j'ouvris les yeux j'étais couché sur le dos à la fenêtre de l'est celle qui donnait sur la tourbière c'est de ce côté que la lune devait se lever je m'attendais donc à voir sa lumière se refléter sur le mur d'en face mais je ne pouvais prévoir le spectacle qui m'attendait il y avait bien de la lumière sous le mur mais ce n'était pas celle de la lune venant de la fenêtre gothique une aveuglante lumière rouge merveilleuse et terrible à la fois baignait la pièce mon premier mouvement fut étrange en l'occurrence mais ce n'est que dans les romans qu'on accomplit les gestes dramatiques et attendus au lieu de chercher à découvrir la source de cette clarté surnaturelle j'évitais en proie à une terreur panique de porter mes regards vers la fenêtre et je tirais maladroitement mes couvertures dans le vague des seins de m'en servir pour me sauver je me rappelle éclouissante provenant de la ruine de l'îlot coulait à flots écarlate et sinistre quant à l'aspect de la ruine elle-même comment la décrire je devais être fou en cet instant je la voyais se dresser intacte et splendide entourée de colonnes majestueuses lentablement où se reflétaient des flammes semblaient traverser le ciel comme celui d'un temple situé au sommet d'une montagne au son perçant des pipeaux vint soudain se joindre un roulement de tambour étreint par l'angoisse je crus discerner des formes dansantes dont la silhouette grotesque se détachait sur le marbre lumineux l'impression était inouïe et je restais indéfiniment en contemplation ayant peine à en croire mes yeux si à ma gauche le son des pipeaux n'avait paru brusquement s'enfler tremblant d'une peur curieusement mêlée d'extase je traversai la pièce circulaire pour aller à la fenêtre du nord d'où l'on découvrait le village à la plaine alors mes yeux se dilatèrent de surprise comme s'ils ne venaient pas déjà de contempler un spectacle surnaturel dans la plaine inondée d'une épouvantable lumière rouge avançait un cortège de créatures comme on en voit dans les cauchemars d'une allure mi-glissante mi-flottante les naïades vêtues de blanc retournaient lentement vers les eaux tranquilles et la ruine de l'îlot groupés comme les danseuses des cérémonies antiques guidées par le son détestable d'invisibles pipeaux et obéissant à un rythme mystérieux elles faisaient signe de leurs bras onduleux et translucides à la foule des ouvriers qui les suivaient comme des chiens d'une démarche aveugle ou de fou entraînés semblaient-ils par une force diabolique maladroite mais irrésistible au moment où les naïades dans leur marche inexorable approchaient de la tourbière je vis sortir du château par une porte située très au-dessous de ma fenêtre une nouvelle file d'êtres zigzagants et titubants tels des hommes ivres ils traversèrent à tâtons la cour et une partie du village et rejoignirent dans la plaine la colonne trébuchante en dépit de la distance je reconnus aussitôt les domestiques venus du nord c'est ainsi que je discernais la silhouette difforme du cuisinier dont la laideur même devenait indissiblement tragique en cet instant et toujours l'horrible son des pipeaux que suivait celui des tambours arrivés près de l'eau les naïades y entrèrent une à une gracieuses et muettes et les autres sans ralentir un instant les y suivirent maladroitement et disparurent dans un jaillissement de bulles malsaines à peine visibles dans cette lumière écarlate lorsque le gros cuisinier le dernier de ces pathétiques traînards se fut enfoncé lourdement dans les temps funestes les pipeaux et les tambours se turent les rayons avoglants qui venaient de la ruine s'éteignirent brusquement et le village maudit demeura vide et lamentable sous les pâles rayons de la lune nouvelle j'avais maintenant l'impression de me débattre dans un chaos indescriptible ne sachant si j'étais fou ou saint d'esprit endormi ou éveillé je ne fus sauvé que grâce à un engourdissement miséricordieux je crois m'être donné le ridicule d'adresser des prières à Artémis la donne Déméter Perséphone et Pluton tous les souvenirs classiques de ma jeunesse me remontaient aux lèvres et l'horreur de la situation faisait renaître en moi des superstitions bien cachées je me rendais compte que j'avais été le témoin de la disparition totale d'un village et je savais que j'étais seul dans le château avec Tennisberry dont l'audace était à l'origine de cette malédiction en pensant à lui de nouvelles terreurs m'assaillirent et je me laissai tomber à terre non pas évanoui mais accablé puis je sentis le vent glacial qui entrait par la fenêtre de l'Est du côté où s'était levée la lune et tout à coup j'entendis au-dessus de moi des hurlements qui ne tardèrent pas à atteindre une intensité et un caractère tel que les mots manquent pour les décrire et que je suis prêt de m'évanouir en y brossant tout ce que je puis dire c'est que l'être qui les poussait avait naguère été mon ami le vent sans doute et les hurlements me firent revenir à moi en cet instant atroce je me souviens ensuite d'une course folle par des salles et des corridors noirs comme de l'encre et la cour une fois traversée d'une fuite éperdue dans la nuit on me retrouva à l'aube et rente au voisinage de Bally Hall mon esprit était égaré et les erreurs que j'avais vues ou entendues d'abord n'étaient pas ce qui me tourmentait le plus quand lentement je revins à moi je fis allusion à deux faits qui s'étaient produits au cours de ma fuite deux faits sans signification et qui pourtant continuent à me hanter quand je suis seul près d'un marécage ou la nuit au clair de lune fuyant le château maudit j'entendis en longeant la tourbière un bruit qui en soi n'avait rien d'extraordinaire et que pourtant je n'avais jamais entendu à Caldery les eaux stagnantes complètement privées jusque là de toute vie animale débordaient maintenant d'une horde d'énormes grenouilles visqueuses dont les cris aigus et incessants contrastaient étrangement avec leur taille brillantes vertes et bouffies elles semblaient contempler le clair de lune je suivis le regard de la plus grosse et de la plus hideuse d'entre elles et pour la seconde fois je fus témoin d'un spectacle qui me mit hors de moi allant directement de l'étrange ruine de l'îlot jusqu'à la lune s'étendait un faible rayon lumineux sans aucun reflet dans ma fièvre je crus voir monter lentement sur ce blême chemin une ombre mince et convulsée une ombre vague et qui luttait dans d'effroyables contorsions contre d'invisibles démons qui semblaient l'entraîner cette ombre hideuse semblait à mon esprit égarer un portrait monstrueux une inconcevable caricature de cauchemar une effigie sacrilège de celui qui avait été Dennis Berry La tourbière hantée nouvelle de Ward Phillips Lovecraft écrite en 1921 et publiée en 1926 ainsi s'achève cette émission consacrée à l'auteur et n'oubliez pas que n'est pas mort ce qui a jamais d'or et au long des siècles peut mourir même la mort la mort l'auteur 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 ...